Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, bienvenue dans un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild, j'espère que vous allez bien les amis. Alors la dernière fois nous avons fait et terminé le troisième donjon du jeu, donc Vamedo. Il aurait été très vite honnêtement, c'est un temple... Décat c'était le temple que je connaissais le plus, tout simplement. Je l'ai fait deux ou trois fois je crois, donc voilà. Il n'avait plus aucun secret à m'apprendre. Donc voilà, j'ai recoloré la map, les amis. Donc ceci, à chaque point, sauf le jaune, le jaune je crois qu'aussi, d'accord ouais, le jaune ça part. Donc chaque point c'est un sanctuaire, donc on a déjà au moins quatre à faire. Il y en a plus bien sûr, parce que je ne vais pas mettre ça, vous savez bien. J'ai fait les amiibos, alors juste, je vous ai laissé juste les deux amiibos intéressants. Donc Gallandorff et Link de Skiresward. Donc je vous rappelle... Oh merde, oh merde, ça tourne mal. Donc je vous rappelle, Link de Skiresward, il manque un morceau de tenue, donc est-ce qu'on va le compléter là ? Je ne sais pas. Et non. Et non et non, malheureusement. Et enfin, Gallandorff, est-ce que je vais avoir l'épée des sages ? Écoutez, on ne sait jamais, hein. On y croit. On y croit. Alors par contre, ça, c'est hyper dangereux, tout simplement. Hop. Il a éclaté un arbre. Putain, impressionnant. Franchement, impressionnant ce baril, hein. Alors, voyons voir ça. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, dommage, je ne laisse pas mon chevalier. Bon, bah, tant pis, hein. Écoutez, on en va tenter. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a un son cœur que je n'ai pas mis, qui est juste là, justement, dans le village du Piaf. Mais avant, avant de commencer l'annexe, on va parler, justement, à Kei. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, mais... Bonté divine, quel soulagement te revoir en vie. Tu as réussi à calmer Vamedo, n'est-ce pas ? Il suffit de la voir poser au sommet du village pour s'en convaincre. Elle a perdu son aspect menaçant. Si la légende dit vrai, la lumière des créatures divines mettra fin au règne du fleu. Vamedo, devenue la protectrice de notre village, entrera dans la légende à tes côtés. Ah, ah, ah. Oh, mais j'oubliais ! Je dois t'offrir une incompense digne de ton espoir. N'hésite pas à te servir dans ce coffre, je ne doute pas une seconde que son contenu puisse se révéler utile. Hérité du prodige, je viens à peine de m'apercevoir que ton épée... Eh bien, se pourrait-il qu'il s'agisse de la lame purificatrice ? Est-ce possible ? Le prodigilien, celui qui s'est battu aux côtés du Goran, arrive à l'île, il y a cent ans. Serait-ce... toi ? Hé là, c'est vraiment dommage, on ne donne même pas de réponse, quoi. On ne donne même pas de réponse. Vraiment dommage. Donc du coup, là, on va voir l'arme de Rivali, justement. Je ne vous le cache pas. Donc tac, hop, c'est parti. L'arc de l'aigle. On dit que quand le prodige Rivali se battait dans les airs avec cet arc, d'une grande rareté, il était si rapide que personne ne pouvait rivaliser avec lui. L'arc de l'aigle. Et je crois que c'est un arc unique. Il ne me dit strictement rien, honnêtement. Donc je crois que c'est un arc unique. Hé, l'épée de légende, je ne l'ai pas fait. What the fuck ? Je n'ai pas fait l'épée de légende. Je suis étonné. Je suis très très étonné. Alors, bon, je vous propose, les amis, qu'on aille justement dans... Ah, par contre... Ah, par contre, tu me fais rater mon truc. Bien joué, bravo. Merci à Solidarité. Donc je vous propose d'aller dans ce sanctuaire-là, qu'on avait vu, mais qu'on a passé. Parce que je voulais vraiment faire le principal, tout simplement. Alors, on va s'équiper. Notre tenue anti-froid, maintenant, qui est, je trouve, assez potable. Ça va. C'est mieux que notre doublé et le truc, là, des guérudos. Tac, hop. Voilà. Alors. Ah, je les ai oubliés, eux. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va les passer. Une botte de neige. C'est vrai que j'ai oublié, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, là, les bottes de neige, mais... Un cerf. Très sympa. Bien. Premier sanctuaire. Sanctuaire de chat, Tawa. Alors, direct, hein. Je vais aller me cacher, quand même. Parce que j'ai pas trop envie de me faire tirer dessus, même si je peux les tuer, hein. Mais bon. C'est ce genre d'ennemis assez relou, hein. Surtout les Yigas. À se téléporter, là, c'est chiant. Très, très chiant. Alors. La voie cachée du vent. Bien. Alors, lui, il est pas dur. Franchement, très facile, même. Il est très facile. Donc, du coup, il faut simplement suivre le courant. Très sympa. Il y a un coffre à récupérer. Celui-là, ouais, je le connais bien, ce... Ce sanctuaire. Ah, il y a un gardien. Ah, là, par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y en avait, là. Aïe. Ok, un ressort antique. Juste pour ça, tu vas me dire. Pas terrible. Un rubis violet. Bon, ça, c'est déjà mieux. Un rubis violet, je crache pas dessus. C'est surtout pour la dernière grande fée. Ça va me coûter des rubis, hein. Je vais transpirer. Donc, là, vaut mieux commencer à économiser. Juste un conseil. Ah, oui. Alors, là, ça, les amis, c'est qu'il faut aller derrière, tout simplement. Et mince. Ah là là, qu'est-ce que je fais ? Ressaisis-toi, Adrien. Je fais de la merde, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là là. Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Bon, du coup, j'ai mis trop de temps, là. J'ai mis trop de temps avec l'autre. Ah là là. C'est chaud, ce truc. Voilà. Ok, j'avais juste pas pris assez d'élan, j'ai l'impression. Ah oui, par contre, il y a un deuxième coffre qui est là. Donc, tac, on va le récupérer, parce que je me rappelle plus, justement, ce qu'il y a. Alors, voyons voir le deuxième ou troisième coffre. Un arc de chevalier. Bon, c'est l'arc classique, mais qui fait toujours plaisir à voir, parce que j'ai beaucoup d'armes d'arc vraiment pas utiles. Donc, lui, j'aime bien dans cet arc, c'est qu'il fait assez de dégâts. Et en plus, il fait une visée normale, quoi. Pas besoin de visée de sniper. C'est honnêtement, visée de sniper, c'est assez rare que je m'en sers. Je trouve ça pas très utile. Donc, lui, il est parfait. Il est un peu... C'est un peu l'arc classique, donc c'est cool. C'est vraiment sympa comme arc. Donc, voilà. Premier sanctuaire de fée. Donc, je pense très certainement qu'on va en faire deux. Je pense. Comme à chaque fois que je fais des épisodes sur les sanctuaires, je n'en fais que deux. Après, des fois, ça m'arrive aussi d'en faire trois, mais bon. Souvent, c'est deux. Alors, ce que j'aime bien dans cette zone, les amis, ce que j'aime bien dans cette zone, c'est qu'elle est plutôt petite, en fait, comparée aux autres. C'est qu'elle n'est pas très espacée, donc du coup, on va pouvoir utiliser la tour et arriver assez vite au sanctuaire, j'ai l'impression. Ce qui va nous être utile. Donc là, la balise, je peux l'effacer. Donc, première balise de fête. Donc, voilà. Donc, je pourrais peut-être même me téléporter à Vamedo. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Je ne sais pas où il va me téléporter, à Vamedo, mais... Mais j'espère qu'il me téléporte assez haut. C'est vrai que ça peut être sympa. Ça peut être très sympathique. Donc, je vais peut-être faire un épisode plus court, les amis. C'est vrai que l'épisode dernier a fait 30 minutes, donc peut-être qu'on va taper les 20 minutes, tout simplement. Parce que ma caméra ne va pas trop tenir. Donc, voilà. Tout simplement. Alors, par contre, où est-ce qu'il est ? Il est là, d'accord. Il est là. On va faire le bleu. Le bleu, il n'a pas l'air trop, trop loin. Ah oui, par contre, il y a un... Sanctuaire. Ah, c'est lui ! Ah, c'est lui. Ah, finalement, on va essayer de l'éviter un peu. Il y en a un ou un... Oui, il y a le violet. Il y a où le violet ? Ah, parce que lui, le bleu, les amis, la balise bleue, c'est un sanctuaire avec une quête. Et donc, je préfère le faire plus tard, tout simplement. Ah non, l'autre aussi, c'est le même. Ah, c'est une blague. C'est une mission aussi. What ? Je ne l'ai pas fait. Ah, je l'ai oublié. Ah, je l'ai oublié, lui. Ah bah, parfait, je vais faire lui. Nickel. Ah, je vais faire le sanctuaire qui est dans l'épiaf, les amis, parce que les deux-là, c'est des missions. Et je n'ai pas la foi, clairement. Et je n'ai vraiment pas la foi de faire ces missions. Il y en a un, il est tout bête. Il y en a un, il est tout bête. Et l'autre, l'autre est un peu plus... Pas technique, mais plus long. Voilà. Ça va. Sur la durée, il est plus long. Et ouais, je l'avais oublié, lui. Je l'avais oublié, ce petit sanctuaire. Voilà, lui. Normalement, c'est un sanctuaire que, à la base, on fait quand on arrive dans le vieillage piaf, en fait. À la base, normalement, c'est le téléporteur pour les piafs. Alors, Daku, Vata. Mais je ne l'avais pas fait. Donc, du coup, je ne me rattrape que maintenant. Tout simplement. Alors, alors, alors. Deuxième petit sanctuaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, oui, lui. Alors, lui, il est cool. Lui, ça va. Il est plutôt sympa. Bon, le tout, c'est de ne pas se perdre. Tout simplement. Euh, c'est sûr. Bon, on va faire ça. Bon, les quatre, il me semble que les quatre... Ah oui, il y a juste ça. Ouais, les quatre, voilà, ça fait un carré. Je crois que c'est pour le milieu que c'est un petit peu embêtant. Ah, ou peut-être que les quatre ne forment pas un carré, justement. Ah ! Je suis embêté avec ça. Attends, si je fais ça... Ah, quand il est perdu, ce n'est pas bon. Bon, finalement, je me suis tombé, hein. C'est ça, tout simplement. Alors, par contre, là... Ça va être assez chaud. Ah, je ne sais pas pour les deux, là. Ça, c'est assez embêtant. Voilà. Là, j'imagine que lui, du coup... Lui, il ne peut faire que lui... Dans la logique des choses. Voilà. Ah, c'est chiant de faire un tour, sérieux. C'est vraiment chiant. Ah, voilà. Je l'ai fait. Ok. Ça marche. Non, bah, écoute. Voilà. Il y a bien des choses qui coincaient. Ah, je vous avais dit, hein. Il n'était pas très, très dur. Il fallait juste... Féchir un peu. Bon, bah, du coup, je crois que je vais faire un épisode vraiment court. 15 minutes. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là, les amis. Donc, ça sera un épisode vraiment court. Mais bon. J'aurais fait les deux sanctuaires, hein. C'est... Ça aurait été fait, au moins. Écoutez. Bonne chose de faite. Mais ouais, c'est parce que, vraiment, là... Voilà. Makimara va bientôt s'éteindre. Donc, je ne peux pas plus. Et on est à trois emblèmes du tronc. C'est cool. C'est sympa. Alors, est-ce que j'ai 43 Noah Korogu ? Ou est-ce que j'ai chopé que 43 Korogu ? 45 Korogu ? Si c'est ça... Oula. Ça fait peur. Bon. Merci de regarder, les amis. Et à très vite pour la suite de Zelda Breath of the Wild. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rejoindre mon Facebook. Et à en mettre un petit commentaire. Et à vous abonner à la chaîne. Bye, tout le monde. Bye, bye. 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 Bye.